La Minute Positive avec Jean-Marc Chaput Qui c'est qui a dit que la ville engageait des pompiers? Quand j'étais petit, moi, des pompiers, si c'était pas engagé par la ville, ça éteignait des feux. C'était des héros. On arrive dans notre société, puis on détruit les héros. On les ramène à des choses. Oh, c'est trop difficile. Oh, pour moi, ça pourrait pas marcher. Quand est-ce qu'on va refaire la société? Qu'on va rêver à 100%. Hé, c'est ça, cette semaine. Bonne semaine! Oublie-moi pas, page 21, dans 7 jours. 7 jours présents, dans la série Les Contes de René, la petite fille aux oreilles de chat, racontée par Ronald France. Marco et son ami, voulant savoir si Léa était une sorcière, lui enlevèrent la petite chatrousse et se sauveront avec elle. Lorsque Léa a sorti de l'école, sa petite chatrousse n'était plus là pour l'attendre. Elle l'appela, mais elle ne vint pas. Elle se mit alors à sa recherche. À l'aide de ses oreilles ultra-sensibles, elle entendait les appels de son chat. Pendant ce temps, les deux garçons cherchaient un endroit pour y cacher le chat. Et si nous le mettions dans notre cabane au sommet du grand chêne, elle ne le retrouvera jamais, car notre arbre est si bien caché au milieu du petit bois. Et les enfants coururent jusqu'au bois, grimpèrent dans le chêne et emprisonnèrent le chat dans la petite cabane tout en haut. Avant que Marco referme la porte, la petite chatrousse le fixa de son regard transparent. « Pourquoi m'enfermes-tu ici ? » dit la chatte. En entendant la chatte parler, Marco eut si peur qu'il tenta de s'enfuir, mais il trébucha et faillit tomber par terre. Il réussit à s'accrocher à une branche. « À l'aide ! » cria-t-il. « J'avais tombé ! » Au même moment, Léa surgit et, dans un seul bond, grimpa sur la branche. Avec agilité, elle courut jusqu'au petit garçon. Elle lui tendit la main et tira avec force. En n'en rien de temps, Marco se trouva debout sur la branche, à côté de Léa. Et ensemble, ils descendirent de l'arbre. La petite chatrousse vint les rejoindre, ainsi que Hugo. « Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? » dit Marco. « Je n'y comprends rien. Comment un chat peut-il parler ? Et toi, Léa, comment peux-tu sauter aussi haut et marcher sur une branche avec autant d'équilibre ? » La chatte et moi sommes nés le même jour, à la même heure et dans la même maison, dit Léa. « Nous avons tout partagé. Nous avons été si près l'une de l'autre que les pouvoirs de l'une sont devenus, comme par magie, les pouvoirs de l'autre. » « Léa m'a transmis la parole, » dit la chatte, « et moi, je lui ai donné l'agilité, la souplesse et aussi les oreilles de chat, afin qu'elle l'entende très loin. » « Je dois donc porter un chapeau pour cacher mes oreilles, » dit Léa. « Ah, je comprends maintenant, » dit Marco. « Je croyais que tu étais une sorcière. Oh, je vous demande pardon, à toi et à ta chatte. » « Tu veux pardonner, » dit Léa. Alors, la petite chatrousse bondit sur l'épaule de Léa. « Ah, tu sais, moi, je les trouve jolies, tes oreilles de chat, » dit Marco. « C'est ce qui te rend si extraordinaire. » Et ensemble, ils rentrèrent tous à la maison. Cette semaine, un cadeau surprise ce jour. Un message rigolo à installer sur votre répondeur. Prêt? Enregistré après trois. Un, deux, trois. Bonjour. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, car je suis en train de lire le nouveau magazine ce jour, avec les rencontres de Jacques-Michel. Il ne faut pas que vous manquiez non plus les caricatures de Serge Chapeau absolument tordantes, les cartes blanches de Caroline Charon. Il ne faut pas manquer ça. Il y a Ginette Ravel aussi avec ses personnalités connues. Et la fiche géante. Super! L'horaire télé gratuit. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Ça vaut la peine. Comme ça, vous ne vous ferez plus déranger par le téléphone. Le magazine 7 jours vous présente Isabelle Gauthier, détective. Avec Anne Létourneau et Vincent Bilodeau. Est-ce que tu vas enfin me dire pourquoi tu m'as amené dans un bar aussi ennuyant et antipathique? Enquête oblige, mon cher. J'espère au moins que c'est ta bonne femme, Vanille, qui paiera la note. Mais oui, ne t'inquiète pas. Bois ta bière et arrête de bouder. Au prix qu'écoute, tu peux être sûr que je vais la boire. Pour ce qui est de bouder, j'arrête si tu m'embrasses. Hé, pas des fusions en public. Ah, alors je boude. Bon. Tiens. Mieux que ça, sinon je boude encore. Hum. Voilà. T'es content? Est-ce qu'on peut enfin passer aux choses sérieuses? Tu vas me dire ce qu'on fait ici? Oui, je vais te le dire. Bon, ben alors? On cherche un gars. Ah, ben attends, j'ai la photo. Au fait, connais-tu la fille au bar? Hé, tu pourrais au moins regarder, c'est la photo de l'amant d'Edith Vanille. Ah, peut-être qu'elle s'appelle Edith. Veux-tu vraiment m'aider ou quoi? Non, non, ok, ok. Bon. Il travaille ici. C'est le concierge de la maison de chambre où il habitait qui m'a dit. T'as réussi à trouver son adresse, bravo. Ah, ben je suis pas détective pour rien. Bon, arrête de m'interrompre et écoute. Mais je t'interromps pas, moi. Bon, bon, bon. Alors, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de service au numéro que Mme Vanille m'avait donné, un numéro où elle avait dû rejoindre son ami bien souvent, j'ai flairé quelque chose de louche. Élémentaire, ma chère Watson. Si tu te moques de moi, je dis plus rien. Fâche-toi pas, mon coeur. Continue. Bon. Où est-ce que j'en étais, là? À quelque chose de louche. Ah oui. Alors, je me suis rendue chez lui. Comment t'as eu son adresse? Il faut savoir se débrouiller dans la vie, mon cher, et garder ses secrets. OK, OK. Comme tu voudras. Donc, je me suis rendue chez lui. Une maison de chambre absolument sinistre. D'ailleurs, il a dû trouver ça aussi sinistre que moi parce qu'il est parti sans laisser d'adresse. Ah oui? Depuis quand? Le concierge le sait pas, au juste. Il s'est rendu compte que la chambre était vide il y a deux jours seulement et il a fait couper son téléphone hier. Il avait sa ligne privée. C'est rare, ça, dans une maison de chambre de ce genre-là. Mais t'as raison. Mais c'est curieux, ça. Il devait en avoir besoin pour son travail. Drôle d'endroit pour se faire un bureau. Enfin, on verra ça plus tard. Il faut d'abord que je le retrouve. Mais à vrai dire, j'ai l'impression que c'est son soir de congé. J'ai scruté les serveurs, le dormant, le barman et pas la moindre ressemblance avec le type de la photo. En tout cas, moi, j'ai scruté la jolie blonde qui travaille au bar depuis le début de la soirée et je suis certain que c'est pas lui. Ah ah, très drôle. Si tu me remontrais la photo, peut-être que je pourrais vraiment t'aider. Je vois pas pourquoi tu la reconnaîtrais plus que moi. Montre. Mais t'es aveugle ou quoi? Ça fait une heure qu'il est devant tes yeux. Tu veux me faire croire que tu l'as pas vu? Comment ça? Où ça? Juste là, ma belle. Le type au chandail blanc qui fait le joli coeur auprès d'une dame qui a deux fois son âge. Le problème, c'est que tu le cherchais parmi le personnel quand en fait, c'est plutôt un client. Ça alors! Mais t'as raison. C'est lui. Hé! Il se lève. Il s'en va. On l'essuie. Viens-toi. Moi, j'ai pas fini ma bière. C'est pas le temps de boire. Allez, dépêche. Leur taxi s'arrête. Garde-toi là. Eh bien, ils se refusent rien. Le Riot Regency. Rien de moins. Je t'y amènerai pour ton anniversaire. Ben, t'as vu? Le portier les accueille avec des courbettes. Ils ont l'air déshabitués. Je vais en avoir le coeur net. Hé, Isabelle, où tu vas? Je vais me renseigner. Ah, cette fille. Elle serait bien mieux de me mijoter des petits plats avec amour. De repasser mes chemises et mes pantalons. Ben, elle refuse toutes mes demandes en mariage. Je me demande même pas mon avis avant d'agir. Heureusement que je l'aime. Tu devineras jamais qui est cette bonne femme. La reine d'Angleterre incognito. Madame Charles Sullivan. Madame Charles Sullivan. Charles Sullivan? Le magnat de la finance qui vient de prendre le contrôle de la Sommex? Lui-même. Ouais, je comprends qu'on lui déroule le tapis rouge à l'hôtel. Mais c'est pas tout. Sais-tu qui est le jeune homme qui l'accompagnait? Ben, Michel Jean, évidemment. Il s'appelle Claude Fortin et c'est le secrétaire particulier de madame. Quoi, mais... Comme tu dis, le mystère s'épaissit. Comme ta moustache, d'ailleurs. Encore ma moustache? Écoute, ben, je vais accepter de couper ma moustache quand tu vas accepter de faire des photos de nu avec moi. Ça fait six mois. Le magazine 7 jours vous a présenté Isabelle Gauthier, détective. Une production de l'encrier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada